Bonjour tout le monde, alors vous êtes toujours au Salon du Livre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez au futur. Donc pour en parler avec moi, j'ai Claire Duvivier, à qui je vais demander de se présenter, qui est autrice et éditrice, donc on reviendra. Et Ariel Quirou, qui est essayiste, journaliste, enfin plein de choses. Donc je leur laisserai le soin de préciser ce portrait assez lacunaire. C'est à vous. Très bien. Merci Kéty d'être là pour cette intervention. Donc moi, je suis Claire Duvivier, je suis éditrice aux éditions Asphalt, une maison d'édition autour des littératures urbaines que j'ai créée avec Estelle Durand en 2010. Donc ça commence à remonter. Et depuis deux ans, je suis aussi autrice. J'ai publié mon premier roman, Un long voyage aux forges de Vulcain en 2020, qui a été suivi en octobre 2021 par Citadin de demain, qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Capitale du Nord. Trilogie qui a aussi son pendant dans le Sud, Capitale du Sud. Trilogie écrite par mon compagnon Guillaume Chamanagian, qui n'est pas là à Saint-Quentin. Mais voilà, le projet, c'est de faire une fresque de fantaisie autour de deux villes, un peu rivales, un peu différentes, qui sont chacune le symbole, on va dire, de culture qui s'oppose. Deux trilogies, deux intrigues qui sont amenées à se croiser au bout de quelques volumes. Merci, Ariel. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Pour simplifier, je pourrais dire que j'ai en gros deux terrains. Deux terrains, non pas d'emploi, parce que l'emploi est une fumisterie, mais de travail, au sens d'opéra, d'oeuvre. En tout cas, j'espère. Donc, le premier, c'est un travail, on va dire, je pilote des projets éditoriaux, et notamment un gros projet, qui est un projet du laboratoire des solidarités de la Fondation Cognac-Jet, qui est avec un site qui s'appelle solidaroum.org, et des publications, dont cette anthologie de 14 nouvelles, Nos Futurs Solidaires, avec des réflexions sur la question de solidarité. Donc, je mène, voilà, tout un pan de mes activités qui est lié notamment à ces questions de solidarité. et donc un travail à la fois journalistique et un travail aussi sur les récits de solidarité. Et puis, le deuxième volet, c'est un travail de recherche que je mène avec la revue Multitude et par une série de livres, dont Dans les Imaginaires du Futur ou l'ABCDIC, qui est un travail sur, justement, cette notion d'imaginaire et la capacité ou non de ces imaginaires à, si on s'en saisit comme il le faut et si on ne se trompe pas, dans nos choix, bien évidemment, à transformer, à nous aider à transformer, changer le monde. Et je l'assume, j'assume le terme, puisque je parle dans les Imaginaires d'une utopie terrestre et anarchiste. Et donc, j'assume cette logique qui est de dire, potentiellement, la fiction, le monde de la fiction, ce sont des corpus, ce sont des pierres qui peuvent nous aider à avancer, à changer, à transformer, au même titre que la raison critique. Alors, Ariel, tu parles de transformer. J'attendais un mot qui n'est pas sorti et qui est quand même dans le titre de notre table ronde, qui est le mot futur. J'ai tendance à dire très souvent que futur, c'est le petit nom du changement et de la transformation. Donc, j'ai retrouvé cette idée et j'ai envie d'interroger Claire sur ce que ça signifie pour elle, le futur. Alors, on ne va pas partir dans une définition philosophique, mais qu'est-ce que ça t'évoque, en tout cas, quand on te parle du futur ? Pour moi, ça m'évoquerait plutôt une page blanche, en fait, qui reste encore à écrire ou à dessiner, éventuellement. Ça, je trouve que ça correspond assez bien aux littératures de l'imaginaire où, pour le coup, finalement, on n'a pas trop de limites à ce qu'on peut mettre en scène, à ce qu'on peut présenter, à ce qu'on peut offrir au lecteur. Ce seraient peut-être les deux gros points communs que je pourrais voir pour aller dans le thème de cette table ronde sur imaginer le futur. L'écriture de fiction, comme le disait Ariel, effectivement, permet de se projeter aussi dans le futur, de mettre un peu des thématiques en avant et d'enrichir un peu cette réflexion qu'on peut avoir sur le futur, sur l'avenir. Alors, Ariel, du coup, toi, tu nous proposes... Je pensais que c'était un guide, finalement. Un guide d'exploration d'un pays imaginaire qui serait le futur. Ce n'est pas du tout ça, ton projet, finalement ? On va dire que ce serait... En tout cas, peut-être... Un guide, ça suppose d'être dans une posture de guide. Je ne me vois pas dans une posture de guide. Éclaireur au sens d'éclairer un tas d'auteurs et d'autrices comme toi, qui est présente dans le livre, comme Claire, même si elle n'est pas présente, comme beaucoup d'autres, qui contribuent potentiellement à éclairer nos chemins et via des horizons, qui sont des horizons qui, à mon sens, en tout cas, ont plus de verdeur, ont plus de qualité, ont plus de densité qu'un certain nombre d'horizons qui, par exemple, sont proposés lors de cette élection présidentielle. Donc, pour parler de l'actualité présente, en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est juste de se dire que cette notion de futur, elle fait peur, parfois, parce qu'on a le sentiment qu'on le subit, le futur, et qu'on ne peut que le subir. L'enjeu, et c'est aussi l'enjeu, d'ailleurs, d'une organisation où nous sommes tous les deux, qui est le Réseau Université de la Pluralité, l'enjeu, c'est plutôt de se dire que nous tous, vous-mêmes, ici présentes, les auteurs, les autrices, les amateurs qui peuvent inventer aussi, contrairement à ce qu'on nous dit, on a les moyens d'inventer notre propre futur ou peut-être celui de nos enfants ou de nos petits-enfants. On le fait par des actions, ici et maintenant, concrètes. On le fait potentiellement aussi par des horizons qu'on dessine, via des histoires, via des fictions, qu'on se raconte et qu'on raconte parfois dans des livres. Et cette ouverture du futur, on pourrait presque dire cette ouverture des futurs, parce que dès lors qu'on parle d'un futur, on en fait quelque chose de fermé, alors que justement, la force, la puissance du futur, c'est qu'il est pluriel pour l'individu comme pour les collectifs. Et donc, éclairer ses futurs, ses potentiels, c'est nous donner l'opportunité d'agir en quelque sorte sur eux. Nous faire comprendre que quand on nous dit que le réel, c'est ceci ou cela, c'est l'emploi, la croissance. Mais il suffit de lire des livres de science-fiction pour se rendre compte que non, on parle d'activité, on parle de faire, mais on ne parle pas d'emploi ou de croissance. Voilà. Et donc, potentiellement, ces futurs, c'est à nous tous de nous en emparer. Alors, je suis un peu surprise de l'angle que vous utilisez tous les deux pour parler du futur, parce que souvent, quand on a des discours sur le futur, on a l'impression quand même que c'est un endroit qui existe déjà et vers lequel nous nous dirigeons de manière un peu inévitable et qu'en fait, il faudrait juste savoir ce qui existe dans cet endroit, d'aller un peu le visiter peut-être par des fictions et de revenir avec des souvenirs ou avec des lignes de conduite. Il y a quelque chose dans la façon dont on parle en général du futur qui semble nous dire qu'on n'y peut rien, quelque chose d'un peu fataliste. On n'y peut rien, c'est demain, c'est là, ça vient. Quand on est sur des préoccupations comme le climat, par exemple, où on a un sentiment d'être écrasé, comment est-ce que, Claire, la fiction peut faire avec ce sentiment, finalement, que tout est déjà écrit et que le futur, c'est un train à grande vitesse qui vient vers nous et on a juste à essayer de ne pas trop être au milieu ? Je pense que ça peut commencer par justement parler de futur au pluriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul futur, mais qu'il y a plusieurs futurs envisageables et plusieurs angles aussi sous lesquels l'envisager. J'ai l'impression que souvent, quand on parle du futur, on a une vision très technologique de la chose, on voit des robots, on voit des inventions, on voit des skateboards volants, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est ça, imaginer le futur ? Est-ce que ça ne peut pas être aussi imaginer les valeurs qu'on aura dans le futur ? Est-ce que vous faites dans l'anthologie Futur solidaire ? Ça me paraît intéressant d'interroger les valeurs qu'on aura dans le futur et comment on va évoluer de ce point de vue-là. De la même façon que des historiens peuvent le faire sur le passé, en se disant, voilà, ce qu'on peut avoir comme valeur ou comme mentalité qui nous paraissent naturelles de nos jours, comment c'était envisagé dans le passé, qu'est-ce que c'était l'honneur dans l'histoire, qu'est-ce que c'était la piété dans l'histoire, qu'est-ce que c'était la foi dans l'histoire. Et je trouve plus intéressant d'aborder cette histoire du futur, histoire du futur, on a une contradiction en soi, mais d'aborder la problématique du futur sous l'aspect de comment nous, nous allons penser, réfléchir, vivre en société, plutôt que qu'est-ce qu'on aura comme gadget technologique qui va nous permettre de ne pas mourir à cause du réchauffement climatique. Et alors, Ariel, les auteurs de science-fiction ne voient pas le futur, alors ? Non, je pense que les auteurs de science-fiction, ils voient simplement, ils mettent en scène leur vision d'un futur potentiel à court ou à moyen terme, ou à long terme. Donc, il y a des choses assez drôles, en fait. Je suis assez passionné de Philippe Kadic. Et il y a des textes de Philippe Kadic, il y a notamment un texte où il met en scène des gens dans le futur, justement, qui se disent qu'on a un problème avec une formule pour trouver, en fait, la clé de la vitesse, de la vitesse intersidérale qui va nous permettre de voyager dans les galaxies. Bon. Et puis, ils étudient, ils se rendent compte qu'il y a les pressions dans les années 50 et qu'il y avait un congrès de pressions avec un certain Paul Anderson qui aurait trouvé la formule qui leur manque dans ce congrès. Il y a un certain Isaac Asimov, il y a des gens, etc. Et donc, ils ont une sorte d'acte temporel qui leur permet d'aller dans le passé pour aller essayer de prendre Paul Anderson et voir quel était son secret de pression. Et évidemment, c'est une immense farce parce que Paul Anderson, il arrive dans le futur, il n'a aucune idée de la formule qui leur manque et en arrivant dans ce futur, il a une idée pour un autre texte qu'il va écrire après. Voilà. Bon. Donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, je considère, moi, personnellement, l'anticipation, pour ne pas parler de science-fiction ou les littératures de l'imaginaire, comme simplement un immense potentiel de monde, d'histoire et de monde dans lequel on peut entrer et trouver des pistes et des idées. Voilà. Et pour rebondir sur la question par rapport au climat, par rapport à cette logique du futur qui nous semble bouchée ou bouclée, moi, j'ai personnellement une conviction qui, d'ailleurs, sur ce registre-là, se rapproche de celle d'un sociologue, d'un anthropologue comme Bruno Latour qui est de dire qu'on n'est pas en attente d'un apocalypse ou d'une fin ou d'un effondrement. Il n'a pas lieu avant, il n'aura pas lieu demain, on est dedans. Le sens étymologique de la crise, c'est aussi une renaissance potentielle. Il y aura peut-être des morts, il y aura peut-être des dégâts, c'est clair, mais on est dans la zone de stalker, c'est-à-dire dans la zone, c'est-à-dire dans une zone de transformation, de changement. On est déjà dedans. Et donc, les gens de fiction, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font qu'accepter que mettre en scène cette idée qu'on est déjà dans ce maelstrom, dans cette tornade de transformation potentielle et que donc, imaginez des utopies au cœur même de la dystopie, des voies d'espoir au cœur même du désastre. Qu'est-ce qui peut plus que cela nous ouvrir à notre monde et à notre capacité à le transformer ? En tout cas, c'est l'une des pistes pour le faire. Alors, en sortie de pandémie, on a remarqué, alors je dis on, je parle de cette association dont tu parlais tout à l'heure, le réseau Université de la pluralité où Ariel Quirou et moi sommes actifs. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes venaient vers nous puisque nous travaillons sur les imaginaires du futur pour nous demander de l'aide pour imaginer leur avenir. Donc, des entreprises, des organisations qui n'arrivaient plus du tout à se projeter comme elles faisaient habituellement en faisant de la prospective classique et qui se sont dit mais en fait, la science-fiction, les imaginaires du futur peuvent nous aider à nous adapter. La crise du Covid nous a pris de court et on ne sait plus faire donc la science-fiction va pouvoir nous aider à faire. Et il y a dans cette idée, l'idée qu'on pourrait apprivoiser le futur, un futur un peu sauvage et cette notion d'apprivoiser le futur, je la retrouve dans ton livre Citadin de Demain, Claire, où il est question d'une éducation qui est donnée à des enfants nobles qui ont pour but de perpétuer ce qui existe déjà, de garder le monde tel qu'il est et de ne rien en changer. Une manière finalement de figer l'avenir à travers l'éducation des enfants. Donc, j'aimerais bien que tu nous lises un extrait de ce texte qu'on y touche un peu, qu'on s'y sente un peu vivre. Alors, comme tu dis, effectivement, Cathy, c'est l'élite de cette ville, donc capitale du Nord, la ville s'appelle Dehaven, l'élite de cette ville qui offre une éducation spéciale à ses enfants pour qu'elle fasse perdurer la même élite. Donc, voilà, toute ressemblance avec ce qu'on peut voir dans notre monde est évidemment totalement fortuit. C'est le début. Je suis le produit d'une expérience éducative, une expérience telle qu'il n'aurait pu en exister que dans ma ville et pour ma génération, car c'est à peu près à l'époque de ma naissance que les choses se mirent à changer pour Dehaven. A force de s'étendre, chassant la population dans les faubourgs, elle finit par déborder de ses propres fortifications. Les conseils décidèrent alors d'ériger une seconde rangée de murailles qui seraient comme la première longées de canaux tenant lieu de voies de communication ainsi que de douves. A côté des faubourgs, proprement dit, un nouveau quartier sortit du sol au sud de la vieille ville en l'espace de quelques années. La grille, nommée ainsi en raison du plan d'aménagement rigoureux mis au point par les délégués du Haut Conseil, au nombre desquels ont compté ma grand-mère, Kiliotta von Esquil, toujours en première ligne pour tout ce qui concernait la modernisation de la cité. Elle avait été la première avant la naissance de mon père à faire démolir le tel particulier en bois de sa famille pour le remplacer par une demeure en briques et en pierres de taille. C'est dans cette bâtisse, encore assez unique en son genre, dans le vieux quartier noble que l'on nomme la citadelle, que je suis née et que j'ai grandi. Mes parents, Reinhardt et Alice von Esquil, n'avaient pas connu la Dehaven obscurantiste où avait grandi ma grand-mère et les gens de son âge. Encore pleine de contes et de mystères, de foi naïve en des divinités incompréhensibles et d'espérance en un hypothétique au-delà. Tout cela avait été balié à une folle vitesse depuis que le commerce avec les colonies avait pris son essor, apportant à la ville sa prospérité. Les religions n'étaient même plus bonnes à soumettre les peuples colonisés d'outre-mer. Quant aux superstitions, si elles pouvaient subsister dans quelques cœurs plébéiens, il était du devoir de l'aristocratie, au premier rang de laquelle l'Evan Esquil, de la reléguer définitivement dans le passé. Il fallait moderniser de Haven, l'assainir, la rationaliser. Le port, les canaux devaient fonctionner comme une mécanique bien huilée et rien ne pouvait freiner la marche du commerce. Pour cela, il était nécessaire de donner naissance aux citadins de demain, des âmes neuves qui ne seraient plus forgées par les comptines des nourrices. L'éducation et l'avenir seraient plus ouvertes sur l'usage de la raison, le développement de l'intelligence. Voilà ce qu'était en substance le crédo de mes parents, les Van Esquil, ainsi que des deux votiers, leurs voisins à la citadelle, mais également des amis qui partageaient leur progressisme. Leur idée était simple, leur pari audacieux. Il s'agissait de fournir à leurs propres enfants une éducation complète et éclairée qui en ferait ces citadins de demain, en plus de créer entre eux des liens puissants qui renforceraient les positions de nos deux familles. Le programme était vaste, mais nous étions suffisamment jeunes pour espérer assimiler le tout avant l'âge adulte. Du côté des humanités, il nous fallait maîtriser notre langue maternelle ainsi que l'idiomancien et apprendre les rudiments du parler des colonies et d'un dialecte oriental, si possible celui d'un partenaire commercial. L'histoire et la géographie de notre ville et de tout le continent étaient également traités. Du côté des sciences, nous serions tout d'abord familiarisés avec l'arithmétique et la géométrie avant d'aborder les sciences physiques et naturelles. Quand nous serions un peu plus âgés, seraient introduites la philosophie, la rhétorique, le droit, l'économie ainsi que quelques bases de médecine. L'activité physique n'était pas négligée. Au moins deux fois par semaine, nous commencions nos journées par des séances de natation ou d'équitation ou bien plus reposantes, de longues promenades en forêt ou dans les marées de la Prise, au sud-est de la citadelle. Ces escapades étaient le prétexte à des découvertes d'ordre scientifique. Observation des oiseaux, des arbres, du ciel. Un pan entier des savoirs humains était absent de ce programme chargé, du moins autant que possible. L'étude de la littérature était circonscrite à la lecture de textes antiques, généralement en langue originale et considérée comme un simple exercice linguistique. Y compris lorsqu'il s'agissait d'illustrer une notion par un exemple, nos précepteurs avaient pour consigne de faire un usage minimal de la fiction. Bien entendu, dès notre plus jeune âge, nous avions été privés de contes. Pour nous inculquer les enseignements que ceux-ci délivrent habituellement aux enfants, nos parents s'appuyaient sur des leçons de morale. Ils n'avaient pas l'ambition d'empêcher le développement de notre imaginaire, le sachant inéluctable. Toutefois, ils s'efforçaient de le diriger au mieux de leurs intérêts. On parlait tout à l'heure de l'importance de la fiction pour appréhender, construire, réfléchir, imaginer le futur. Et effectivement, dans l'éducation qui est imaginée par les parents de ces enfants-là, au contraire, on exclut complètement la fiction, l'imagination dans le but justement de ne pas leur faire imaginer un autre avenir et de faire en sorte qu'ils fassent perdurer la même situation sociale, la même situation économique de la ville. Donc, l'élite se protège justement en empêchant de réfléchir à un autre avenir. J'aimerais avoir une réaction d'Ariel là-dessus. J'ai commencé à lire le livre de Claire il y a deux jours. Je suis un peu honteux. Non, je crois que justement, ce qui est assez passionnant, c'est que ce que met en scène Claire, c'est cette notion de futur au travers de personnages comme nous tous, au travers de jeunes, de parents qui croient bien faire en éjectant en quelque sorte de leur monde les imaginaires. Et c'est vrai que c'est assez prenant. C'est-à-dire qu'on est là réellement dans une métaphore de ce qu'est une société conservatrice. Et lorsque nous-mêmes nous vivons dans un monde conservateur au sens propre du terme, on ne s'en rend pas forcément compte. Et le décalage de la fiction permet de réaliser la chose. C'est vrai que j'ai tendance que c'est facile le soir en faisant la cuisine quand je fais la cuisine de mettre la radio et d'entendre par exemple les soi-disant informés de France Info. Et lorsque j'entends les gens, beaucoup des intervenants parler, j'ai le sentiment qu'ils ne parlent que d'un monde en quelque sorte. Et ils sont tous raisonnés. Il y a une sorte de logique par rapport à ce dont ils parlent, la bourse, l'économie. Et c'est vrai que moi, ce qui souvent au bout d'un moment mérite, c'est que Souff a de rares exceptions, il n'envisage pas la potentialité d'autres mondes, d'autres types d'économies, d'autres façons de créer, de façonner le réel. Or, si nous n'avions pas cette capacité à revoir, repenser le réel grâce aux imaginaires, si nous n'avions pas des mondes alternatifs qui nous permettaient de voir que d'autres mondes sont possibles, et ce n'est pas forcément une invitation à voter pour un candidat, si nous n'avions pas cette invitation-là, tout simplement, nous serions en train de périr, ne serait-ce que mentalement, nos âmes se seraient flétries, littéralement. on a besoin des imaginaires, on a besoin non seulement pour nous divertir, mais pour penser, tout simplement. Les deux, l'imaginaire et la raison, sont complémentaires. On devrait, dès le plus jeune âge, on m'a posé la question il y a deux jours, c'est quoi un cours que je rêverais de voir dans les écoles, dans les universités, dès le plus jeune âge ? Et je leur ai répondu, ce cours, ce serait un cours, il ne fallait pas trouver une réponse, je veux dire, d'abord, un cours, c'est un peu embêtant parce qu'il faut quand même le mettre dans la nature et ailleurs et pas simplement dans une école fermée, mais ce serait un cours autour des imaginaires alternatifs du futur, mais où non seulement on leur raconterait des histoires, mais au sein duquel on ferait ce qu'a fait Kéti dans une de ses expériences en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire d'aller avec des jeunes dans des lieux et leur demander comment vous les verriez ces lieux demain ? Qu'est-ce que vous verriez là ou pas ? Justement, plutôt que de fermer la capacité à transformer, d'éveiller à la capacité à changer, en quelque sorte, les choses. Après, le réel est dur, il est rugueux, c'est difficile de transformer. Mais dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ce qui nous attend au niveau climatique, et je ne parle que de ça, mais voilà, toute l'actualité récente nous le montre, est-ce que ce n'est pas essentiel que de rêver à nouveau et de tenter de concrétiser nos rêves ? Ça n'a jamais été aussi important. Donc oui, la raison pour nous aider à critiquer, à penser, est les imaginaires. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé à lire, il y a deux jours, le livre de Claire, j'en suis à la page 80, et que j'espère bien l'avoir terminé dans quelques jours pour avoir confirmation qu'effectivement, cette vision que j'ai ressentie me semble effectivement proche de la mienne, sur d'autres voies et avec d'autres façons de les raconter. Merci. On retrouve finalement cette idée de la page blanche et de choses qui redeviennent possibles. Et donc, j'ai une question un peu plus personnelle pour Claire. Tu réponds tout de suite si tu as la réponse, sinon je te laisse un peu réfléchir. Est-ce qu'il y a des ouvrages d'imaginaire qui t'ont apporté à titre personnel dans ta vie, qui t'ont aidé à imaginer des choses, qui t'ont aidé à grandir ou à être l'autrice que tu es ? Ah, plein ! Après, en citer quelques-uns en particulier, c'est toujours un peu compliqué parce que je dirais que toutes les lectures d'imaginaire que j'ai pu avoir au cours de ma vie, ça forme une espèce d'énorme substrat dans lequel j'ai puisé de toute façon pour mes propres créations ou pour mes propres réflexions aussi, tout simplement. Là, comme ça, à froid, je veux. Je sais que c'est le genre de questions extrêmement difficiles. J'ai eu envie de la poser quand même parce que parfois, il y a des gens qui ont leurs références toutes prêtes. Mais du coup, je me demandais comment ça t'est venu de faire cette expérimentation d'une éducation sans les imaginaires. C'est un peu cruel d'essayer de voir ce que ça donnerait. surtout que c'est des parents qui sont de bonne volonté et qui aiment leurs enfants et qui veulent vraiment le meilleur pour eux. Mais effectivement, ils sont issus d'une société conservatrice et ils ne peuvent pas se projeter dans une autre société. L'idée d'expérience éducative où des enfants sont isolés pour tester telle ou telle hypothèse philosophique. Moi, j'avais pris ça dans le théâtre du 18e siècle, dans des pièces de Marivaux notamment, où il y a toujours cette espèce de trope un peu neuneux de... On fait grandir des enfants sur une île déserte et on voit s'ils deviennent amoureux ou pas. Tout ça. Il y a toujours la dispute, notamment de Marivaux, c'est un peu ça. Donc moi, le côté faire grandir des enfants en vase clos pour les préserver d'une société tout en leur parlant de cette société en essayant de les former à cette société m'intéressait. Mais effectivement, il fallait coller à cette ville cette capitale du Nord que je voulais très froide, très rationnelle en fait. Comment on peut imaginer des citadins de demain, les futurs citadins de cette ville quand on est effectivement issu de cette volonté de moderniser, de ce progressisme qui est quand même un peu à marche forcée et qui reste quand même très dirigé vers les intérêts et la classe dominante. C'est justement en l'empêchant de rêver à autre chose. C'était l'idée que j'avais en tête en tout cas pour les origines d'Amalia, le personnage principal. Merci. Ariel, tu parlais du livre Nos futurs solidaires qui est quand même une entreprise étonnante. C'est-à-dire que ce ne sont pas des thèmes qu'on connaît en science-fiction. Explique-nous comment s'est fait ce projet-là. Et de quoi ça rêve puisqu'on en est avec des histoires qui font rêver et qui font imaginer autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du futur de la solidarité ? Alors déjà, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est que ce livre Nos futurs solidaires, il appartient à mon sens, on va dire, non pas à un courant, mais en tout cas à une tendance d'aujourd'hui qui, on va dire, l'un des actes fondateurs de cette tendance, c'est peut-être le livre de La Volte au bal des actifs de mal-travail. Qui est une tendance qui n'est pas forcément facile pour les auteurs et autrices, qui est de dire, au fond, est-ce que ce n'est pas intéressant de demander à des auteurs et des autrices de réfléchir là au travail, donc au bal des actifs demain le travail, ici à la santé, sauf qui peut demain la santé, qui est paru trois ans plus tard, ou au développement durable, aux questions de climat. c'est le No Futur de mon éditeur, donc ActuSF, qui a mis en parallèle à chaque fois un texte d'auteur de science-fiction avec un texte scientifique, de chercheur. Donc déjà, on a ici une tendance qui est de se dire, au fond, est-ce qu'on peut non seulement s'appuyer sur la prospective, sur des textes de chercheurs, mais aussi sur des textes de fiction, avec la liberté de la fiction, pour essayer de penser différemment notre avenir proche, à moyen, voire même à long terme, de penser différemment notre rapport au travail, à la santé, de penser notre rapport au climat, à l'environnement ou à la solidarité. Donc ça, c'est le contexte générique, quelque part. On pourrait parler, mais on n'en parlera pas trop, des gens de la Red Team, là, c'est des gens du ministère de la guerre, du ministère de la Défense, qui ont été chercher des auteurs pour essayer de penser, mais en un très directif, leur vision de la guerre. Il est très clair que c'est, pour le coup, l'antithèse, à mon sens, de ce qu'on a essayé de faire sur le travail, ce qu'a essayé de faire la volte sur le travail ou ce qu'on a essayé de faire avec nos futurs solidaires. On n'a pas tenté d'enfermer dans une vision les auteurs et les autrices, mais au contraire, d'avoir cette curiosité de dire, peut-être que ce qu'il y a de mieux, c'est qu'ils puissent nous surprendre, en fait, y compris nous en tant qu'anthologistes qui essayons de réunir des textes et des visions d'auteurs et d'autrices en rapport à ce qui serait un monde non pas guerrier, mais solidaire ou voyant différemment la question du travail. Et donc, pour revenir à cette anthologie, avec quatre moments de conversation sur la solidarité, ce que c'est, sur les récits de solidarité, sur demain la solidarité et puis ensuite sur les utopies solidaires, l'ambition, il était tout simplement d'aller voir des auteurs et autrices et on va continuer à le faire, peut-être avec Claire, avec d'autres et de leur dire si on vous donne comme, alors c'est un mot horrible, surtout avec maintenant McKinsey qui est au top du top, de parler de cahiers des charges puisqu'ils fonctionnent avec tous ces cahiers des charges. Donc, c'est un mot terrifiant. Contrainte créative. Voilà, une contrainte créative. Voilà, donc, de travailler avec cette contrainte créative, ce qui est de dire, alors ça suppose d'abord qu'ils sont d'accord avec l'idée d'un monde qui pourrait être plus solidaire ou en tout cas d'essayer d'avancer dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse et dès lors que ces auteurs et autrices sont d'accord de dire, ben voilà, la seule contrainte qu'on vous donne, c'est de dire qu'est-ce que cela vous donne comme idée, comme quelles intuitions vous trouvez, quelles créations vous avez envie de faire, quelles fictions vous imaginez dans cette idée de se dire c'est peut-être un peu plus intéressant, un peu plus constructif que d'imaginer demain des mondes socialement, écologiquement plus solidaires que purement compétitifs, purement égotistes ou conservateurs et à partir du moment où ils sont d'accord avec cette contrainte-là, ils ont de la toute liberté, voilà, la seule chose qu'on leur impose, c'est de nous surprendre, d'aller dans cette direction, de puiser dans leurs références, dans les personnages qui sont en eux, de quoi en quelque sorte nous éclairer, nous surprendre en bien ou en mal sur cette dimension de solidarité. Donc ça part de ce principe qu'effectivement, il y a un enjeu majeur de solidarité pour aujourd'hui et pour demain et dès lors qu'on est d'accord sur ce principe, on peut s'appuyer autant sur des gens qui pensent et qui réfléchissent que sur des gens qui créent et qui imaginent. Et il me semble plus primordial que jamais de s'appuyer sur ces gens qui créent et qui imaginent et qui pensent aussi. De la même façon que ceux qui écrivent des essais ont un imaginaire qui parfois se retrouve dans leur texte. Donc arrêtons avec les silos, essayons au contraire de les casser, tout simplement, et pourquoi pas aussi de travailler avec des lecteurs, avec des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la chose. Il y a tout un immense champ pour que les récits nous accompagnent dans des logiques de transformation. En fait, tu as terminé sur quelque chose qui m'intéressait justement, sur est-ce que la pensée du futur et l'imagination du futur est réservée aux auteurs et autrices de science-fiction, de fantaisie ? Est-ce que Claire, tu veux répondre un peu là-dessus ? Est-ce que ça devrait leur être réservé ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu as connaissance d'expérience ? Moi, je pense pour le coup justement que c'est une expérience de pensée que tout le monde peut faire et doit faire. Je pense que tous, on est obligé d'imaginer comment on va vivre dans le futur, de penser aux façons de vivre qu'on va avoir dans le futur et surtout de sortir du carcan de pensée qu'on peut avoir justement et qui nous empêche de sortir des sentiers battus. Donc là, pour le coup, oui, je pense que les auteurs peuvent aider justement par leur imaginaire, par leur propre réflexion, mais je pense que de toute façon, c'est quelque chose que chacun va être amené à faire. Merci. Ariel, un dernier mot ? Oui, je pense que déjà, ce qui est très important dans cette démarche, qu'elle soit au travers, qu'elle s'adresse à des auteurs et autrices de fiction ou à des gens qui sont de simples lecteurs, c'est de ne pas venir avec toutes les idées préconçues en se disant, c'est ça et pas autre chose. Je crois que déjà, la première règle, la première clé, à mon sens, primordiale, elle est là. et une nouvelle fois, c'est vraiment le même principe que ce soit avec des auteurs et autrices ou avec des amateurs. Après, la différence qu'il y a lorsqu'on fait cette demande à des simples amateurs, à des gens qui ne sont pas forcément habitués à écrire, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, vraiment, des gens où qu'ils vivent, que ce soit dans des banlieues ou dans le monde rural, où que ce soit, en fait, après, la différence, c'est que, bien évidemment, l'espoir qu'on a avec des textes d'auteurs et d'autrices, c'est qu'ils aient une qualité littéraire qui leur permet de s'adresser à un vaste public, alors que lorsqu'on s'adresse à des amateurs, il y a une valeur qui reste très, très forte, qui est celle de l'expression, qui est celle d'essayer de voir ce qu'il y a en soi et qu'on a envie de transmettre. Après, bien évidemment, que tous les textes qui vont sortir de ce travail fait avec des jeunes, avec des moins jeunes, ils ne sont pas destinés forcément à être publiés, ils sont destinés à éveiller, à ouvrir, y compris sur d'autres activités qu'ils vont faire demain. Il faut juste bien comprendre qu'effectivement, moi, je sais que j'ai fait cet exercice avec des gens du MFRB, qui est le mouvement français pour le revenu de base. Ils ont demandé à des gens, à des membres de leur mouvement, d'écrire des nouvelles par rapport à cette question du revenu universel demain. Et on m'a proposé de lire leurs 10 meilleurs textes. Donc, ils en avaient au total entre 50 et 100, je crois, un truc comme ça. Ils ont choisi 10 textes qui leur semblaient vraiment les plus intéressants. Et je les ai lus pour voir avec eux si oui ou non, il était jouable d'en faire quelque chose. Sur ces 10 textes, il y en avait 5 qui étaient dans cette logique où on est plus dans la justification que dans le fait de montrer, de raconter. Et donc, qui étaient intéressants par rapport à ce qu'ils essayaient d'exprimer, mais qui en soi n'étaient pas publiables. Et en gros, 5 autres, un qui était quasiment tel quel publiable, donc il y a parfois des surprises, et il faut en être vraiment hyper content quand on tombe sur un texte, on se dit oui. Et les 4 autres qui auraient pu aussi être publiés, avec un peu de travail peut-être, derrière d'un éditeur, mais à la limite sur 10 textes, tomber sur 5 textes qui ne sont pas publiables mais intéressants de par leur expression et qui, on l'espère, ont été intéressants pour ceux qui l'ont écrit et ceux qui en ont discuté avec eux, en soi, ce n'est pas négatif, mais il ne faut pas penser que ça va forcément être publié. Donc, ce que je dis, mon sentiment, c'est que la capacité à raconter, pas seulement par l'écrit d'ailleurs, par l'image, par le son, à se raconter des histoires, je pense que ça nous appartient à toutes et tous, sans exception. Le fait de se dire est-ce qu'après, ça peut être publié et être proposé à un large public, c'est encore, là, c'est un autre registre. Merci beaucoup. Alors, vous avez bien compris que c'était une invitation à vous mettre avec nous à réfléchir au futur, à imaginer les futurs, à vous nourrir des textes de ceux qui le font. nous sommes présents sur le salon encore un peu, si vous voulez, poursuivre la discussion avec nous. En tout cas, merci d'avoir été là. Je voulais juste vous dire une chose quand même, une chose importante, c'est que... Oui, tu peux, allez-y. Remercier Katie Stewart. Oui, merci, Katie. C'est improvisé, modératrice, parce que la modératrice était malheureusement malade. Katie Stewart, qui est l'une des autrices de Nos Futurs Solidaires, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Six phases d'un même cube, qui pour le coup a une dimension solidaire et une dimension technologique et qui est réellement, alors là, pour le coup, à côté très futuriste, très étonnant. Et je vous invite vraiment à lire cette nouvelle comme toutes les nouvelles de Katie et aussi son dernier livre, L'évangile selon Myriam, qui n'est pas tout à fait de la science-fiction, qui serait en quelque sorte de la mythologie-fiction, voilà, ou de la relive, voilà, de l'évangile-fiction qui est très personnel et j'ai été tout à fait enchanté de le lire et puisqu'elle a finalement parlé de nos œuvres, je tenais à finir en parlant de ses œuvres à elle et à la remercier. Merci beaucoup. Merci.